Bonjour, je suis ravi de pouvoir vous parler. Je salue M. Jean-Yves Lavoire, directeur de l'Institut français de Géorgie, en visite aujourd'hui dans votre établissement, les élèves et les professeurs de votre école, ainsi que tous vos invités. Et bien sûr, Irma Vachakidze, professeure de français, qui m'a fait cette aimable proposition d'intervenir auprès de vous par cet enregistrement vidéo. Je répéterai toujours avec fierté que ce sont les élèves de votre école qui nous ont offert l'an dernier un magnifique spectacle, une magnifique soirée consacrée à la chanson française. Un bel hommage aux célèbres auteurs-compositeurs-interprètes francophones, tout en interprétant mes traductions géorgiennes de leurs chansons cultes. Mon recueil de traductions aux chansons françaises publiées chez Intellecti a été présenté à Tbilissi ou encore à Paris, mais le fait d'amener ces textes jusqu'aux lecteurs en province me réjouit davantage. Cela relève bien du sens premier de la chanson à texte, apportée de la poésie au large public par le biais de la chanson. Merci donc encore une fois à votre école d'avoir fait sonner un géorgien Georges Brassens, Léo Ferret, Jacques Brel, Serge Gainsbourg et Boris Vian. J'ai une pensée particulière pour l'Institut français de Géorgie qui m'a beaucoup soutenu dans la réalisation de mon projet de traduction. Mon recueil de traductions a notamment été publié dans les cadres du programme d'aide à la publication de Mérat Mabaradashvili. L'Institut français contribue immensément à la popularisation de la littérature française en Géorgie. La liste de livres publiés dans les cadres du programme de l'Institut en dit long. Et ceci est important aussi bien pour la littérature francophone que pour le développement de celles géorgiennes. En effet, les textes traduits influencent et enrichissent en permanence la littérature locale et particulièrement la poésie. La poésie traduite détermine souvent le langage et le raisonnement poétique géorgien. Par exemple, François Villon, traduit par David Terebiani, ou encore Apollinaire ou Rimbaud par Guy Viguekech-Chori, ont joué des rôles déterminants dans le développement de la poésie géorgienne de l'époque. Du point de vue de la forme ainsi que sur les plans thématiques. J'aurais du mal à dresser un panorama de la traduction franco-géorgienne en si peu de temps, mais je peux vous dire que nous assistons aujourd'hui en Géorgie à une débordante activité traductrice. C'est un véritable assouvissement d'une fin littéraire causée par la censure soviétique de plusieurs décennies. Les auteurs tabous sont enfin disponibles en Géorgien. C'est un vrai boom de traduction qui naturellement s'accompagne d'une importante diversité de styles ou d'époques. On traduit en même temps des classiques et des auteurs contemporains, des styles traditionnels ainsi que novateurs. Pour mieux voir les tendances et les contextes au travers des œuvres traduites, je citerai quelques récents exemples importants de traduction du français vers le géorgien. Ce sont des ouvrages publiés dans les cadres du programme de l'Institut. « Mémoire d'Adrien » de Marguerite Jursenard par Mérabe Pipia, « Dora Bruder » de Patrick Modiano par Georges Kizachvili, mon ancien professeur, « La carte et les territoires » de Michel Houellebecq par David Cachaberi, « Les œuvres » de Boris Vian par Pata Djavachvili, « Toute une série d'œuvres » d'Eric Emmanuel Schmitt par Mérabe Pipia, « Les œuvres » de Raymond Queneau par Maya Katsanashvili, « Notre-Dame des fleurs » de Jean Genet par Gyorgy Kachaberi, « Les cerfs-volants » et « L'éducation européenne » de Romain Garry, respectivement par Emma Obgaïdze et Mérabe Pipia, « Et les œuvres » de Simone de Beauvoir par Gyorgy Zneladze. Et la liste est encore longue. En ce qui concerne la traduction du géorgien vers le français, il y en a beaucoup moins. S'il fallait citer un traducteur, je penserais sans doute à M. Gaston Boachidze, fondateur de l'association Nantes-Pilissi, grâce à qui nous pouvons lire en français des œuvres des grands auteurs géorgiens. « Chota Roustavelli », « Vajab Chavella », « Galakion Tabidze » et aussi « Datatouta Shriya » de Tiabu Amiridjibi, dont j'ai assisté à Paris il y a quelques années à la présentation de la traduction française. En parlant de la traduction française de la poésie géorgienne, permettez-moi de vous lire, et je terminerai là-dessus, une de mes traductions du géorgien vers le français. C'est un poème de Léa Stouroua, célèbre poète géorgienne. Au bois que j'aime Respire ce bois, inspire-le jusqu'au bout. Avec son odeur miellée, ses moucherons, ses moustiques, son ciel feuillé, pour qu'au retour de la ville, tu retournes ton habit pour donner l'impression de fraîcheur aux hommes devant la télé, muets et accablés par la chaleur, qui ne veulent plus de poésie, mais qui regardent de bas en haut les arbres qui poussent de tes poumons et qui ne songent même pas à les abattre. La peinture verte dans le sang serait-elle transmissible ? Merci pour votre attention. À bientôt.